Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie parce que je suis avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile. Alors Virginie, vous êtes chez GRT Gaz et vous avez un job incroyable. Est-ce que vous pouvez faire cette entreprise qu'on ne connaissait pas nécessairement ? Très bien, oui, vous ne connaissez pas nécessairement GRT Gaz. On est un peu comme nos tuyaux, on est en souterrain. Donc GRT Gaz, c'est le transporteur de gaz naturel sur toute la France, hormis la partie sud-ouest. On travaille avec Terre et Gaz sur cette partie-là. Et donc on permet au gaz naturel de passer à travers nos tuyaux pour pouvoir après alimenter les clients et puis par ailleurs les particuliers. Et puis on est un acteur majeur de la transition énergétique parce que l'objectif c'est évidemment de verdir ce qui passe dans nos tuyaux et donc d'arriver à une neutralité carbone d'ici 2050. Voilà. Et pour moi, je suis Virginie Bégas-Crouzeviel, je suis chargée de recrutement chez GRT Gaz. Je travaille aussi sur des problématiques marque-employeur et puis plein d'autres casquettes à côté passionnantes. Alors ce qui me passionne justement dans votre entreprise et dans vos pratiques, c'est que vous êtes très engagée sur le care. Alors bon, nous on a une définition bien précise du management par le care. On dit que c'est déjà savoir transformer son métier pour pouvoir gagner en confiance et transformer au regard de tout ce qui existe aujourd'hui et puis surtout prendre soin de son équilibre physique, mental, etc. Puis c'est transformer aussi son management pour aller vers ce qu'on appelle le planet care. Après le self et le team, le planet care, c'est avoir un projet environnemental. Donc dans cette terminologie un peu compliquée peut-être, comment vous situez-vous le care et qu'est-ce que vous faites de façon concrète ? Comment je situe le care ? Un peu comme vous venez de le définir finalement par rapport à l'individu lui-même, par rapport au management et la manière d'accompagner ses équipes. Et puis aussi, vous l'avez parlé, la problématique de planète, on est en plein dedans avec GRT Gaz finalement. Je vous parlais de transition énergétique, donc c'est en fait notre maître mot chez nous. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur le self, le team et le planet pour qu'on puisse voir l'originalité de vos actions ? Oui. Le self, on a notamment mis en place un dispositif qu'on appelle chez nous Multiplex qui permet aux salariés, au-delà même du télétravail, de pouvoir, par exemple pour les métiers techniques, pouvoir prendre son poste depuis chez lui plutôt que de faire des allers-retours entre le site sur lequel il est et puis après les chantiers sur lesquels il va travailler. Donc un dispositif, comme je le disais, télétravail aussi pour permettre l'équilibre vie pro, vie perso, faciliter aussi l'empreinte carbone parce que finalement, quand on se déplace moins, on pollue moins. Donc voilà, on a aussi tellement de dispositifs pour favoriser l'humain. Je parle pour ma personne, mais sur Nantes, par exemple, on a une salle de sport dédiée. Donc entre midi et deux, on est plusieurs salariés à aller se retrouver autour de machines ou de tapis. Voilà. Après, pour tout l'aspect managérial, dans le cadre de notre projet d'entreprise, il y a une communauté de managers qui s'est lancée. Donc des managers qui travaillent ensemble pour évoquer leurs nouvelles pratiques et puis surtout se transmettre des tips, des bonnes pratiques. Ils font notamment dans ce cadre-là du co-développement. Donc voilà, un manager qui apporterait sa problématique et verrait les opportunités de solutions à travers le partage entre pairs. Dans le cadre de cette communauté, ils s'ouvrent aussi à l'externe. Donc ils font venir soit des confrères, soit des professionnels sur certains sujets liés au management pour leur permettre de voir quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques ailleurs et identifier des nouvelles à mettre en place chez GRT Gaz. Et puis, dans le cadre du care environnement, du care planet, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, là, pareil, c'est des communautés. En fait, c'est un peu le principe de GRT Gaz, la transversalité. Et donc, on a une communauté qui s'est montée autour de personnes, notamment qui ont diffusé la fresque, je ne trouverai plus le mot, mais la fresque pour le climat, les ateliers d'automne, ce genre d'ateliers. Et donc, il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Le Roseau et qui œuvre justement pour favoriser, enfin limiter en tous les cas les sept limites, les problématiques liées aux limites planétaires au sein même de l'entreprise. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, vous avez plein de communautés dans votre entreprise et j'ai l'impression que c'est quand même une façon de fonctionner qui est vraiment un peu sur tous les champs, sur tous les domaines, que ce soit des projets, mais que ce soit aussi des idées, que ce soit des envies, que ce soit de le formel, de l'informel. Est-ce que vous avez possibilité de nous donner deux, trois recettes de ce qui fait qu'une communauté fonctionne chez vous ? Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'elle se soit auto-créée pour fonctionner. Il faut qu'elle soit à l'origine des salariés, des personnes qui ont envie d'œuvrer sur le sujet. Après, ce qui fonctionne beaucoup là aujourd'hui dans certaines des communautés, c'est qu'elles ont des pilotes de base, mais après, elles s'auto-gèrent et elles vivent à travers l'initiative des personnes qui y participent. Par exemple, vous pouvez voir derrière moi que j'oeuvre pour le réseau des facilitateurs. Donc, il y a deux pilotes qui animent un peu, mais on anime sinon à tour de rôle les réunions qu'on a mensuelles. On a mis en place une astreinte pour faciliter la prise de rendez-vous avec les commanditaires. Donc voilà, pour moi, c'est une communauté qui naît par elle-même, qui s'auto-gère. Et après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un sponsorship qui vienne du Comex ou d'ACO pour faire valoir l'intérêt de la communauté aux yeux de l'entreprise. Un immense merci pour cette interview parce que c'est passionnant. On retiendra trois idées, mais il y en a tellement plus. La première idée, c'est que chez GRT Gaz, vous êtes vraiment absolument vers la transition écologique et que c'est intéressant de voir qu'en fait, vous trouvez des nouvelles solutions pour pouvoir distribuer quelque part de l'énergie aux concitoyens. La deuxième idée, c'est que le care est présent à tous les étages. Au niveau de l'individu, avec des solutions de self-care qui peuvent être du physique, une salle de sport, mais qui peuvent être aussi plus de la QVT ou plus de la prise en compte d'initiatives. Du team care avec des communautés et puis une façon de travailler. Et Planet Care, puisqu'en fait, il y a des initiatives qui vont beaucoup plus loin que le projet simple de l'entreprise avec votre communauté qui s'appelle Roseau. Et la troisième idée, très intéressante, c'est que tout ça se fait encore mieux avec ces communautés. Et pour que ça marche, votre feuille de route, en tout cas, votre potion magique, c'est qu'elle s'auto-crée avec des besoins qui partent du terrain. C'est qu'il y a des animateurs qui font vivre et gardent l'étincelle. Et c'est qu'en même temps, il y a un sponsorship, comme on dit, qui donne les moyens et qui légitime quelque part la thématique et la raison d'être des communautés. Et qu'en fait, ça donne à la fois de la responsabilité, de l'innovation et surtout de l'engagement. Un magnifique exemple qui nous montre qu'en fait, le care, c'est aujourd'hui ce dont on a besoin pour faire de l'humain la force de l'entreprise, avec l'IA, bien sûr. Merci, au revoir. Merci, au revoir, Cécile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada